Musique Dernier numéro des échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans l'archidiocèse de Gagnois. Nous revenons avec quelques informations attrayantes à qui nous le savons vous feront plaisir. La journée du samedi 29 à janvier dernier a été consacrée aux visites et actions caritatives menées par les évêques, organisées en délégation. Musique Le grand séminaire Notre-Dame de Guessio a reçu la visite de proximité paternelle et chaleureuse de nos seigneurs Gaspard Bébignéba, évêque de Mans et administrateur apostolique d'Odiennet et Jacques Assenvaux-Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, qui ont concélébré en présence du père Darius Écouassandé, recteur du séminaire, la messe des institutions au lectorat et à l'acolita de 38 séminaristes. C'était à la chapelle du séminaire. 23 étudiants en deuxième année de théologie ont reçu le ministère du lectorat et 15 étudiants en troisième année de théologie ont reçu celui de l'acolita. Des propos recueillis. Nous exhortons à prier continuellement pour nous, pour moi et pour mes frères qui avons été institués, afin que Dieu nous soutienne toujours dans cette mission qui n'est qu'une simple étape dans le processus de notre formation au ministère sacerdotal. En ce jour béni de Dieu, nous avons eu la grâce d'être institués pour le ministère du lectorat dans la Sainte Église catholique. Alors grande est notre joie, parce que le Seigneur tel que nous sommes nous appelle à sa suite. Et c'est une grande joie pour nous de voir que son regard s'est porté sur notre humble personne. C'est un sentiment de joie pour moi, pour ma promotion, parce qu'aussi faibles que nous sommes, le Seigneur nous choisit. Il nous choisit pour témoigner de sa parole. Aujourd'hui, nous lui rendons grâce. Une délégation conduite par son Excellence Mgr Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Youpougon, a effectué sa visite au centre des catéchistes de Gagnois, lieu où des dons financiers ont été faits, aux épouses des catéchistes et au père Pierre Dago. Une autre délégation composée de nos seigneurs Morisco d'Ankouassi, évêque émérite de Dalois et Bonifaziri, évêque à Dabangourou, puis du père Émile Kellignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est rendu à l'orphelinat Emmanuel au quartier Soleil, où des dons en vives et non vives ont été faits. Paroisse Sainte-Marie-Mère de Zio de Dabry, appartenant au plateau de Gagnois. Dans l'après-midi, les médias chargés de la couverture de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont été reçus par l'administrateur de la paroisse, le père Série Alphonse Sébastien, qui a accepté de leur accorder une interview dans laquelle il se prononce sur le thème de la 120e Assemblée plénière et présente à sa paroisse. Nous voulons dire merci, une fois encore, à Dieu qui a permis à Babry d'avoir en son sein des chrétiens, il veut dire les premiers chrétiens formés de l'école de théologie, voilà, du Cézanne ici, et qui ont fini leur formation et qui donnent de leur temps pour nous aider de manière plus efficace dans cette mission de catéchèse. Nous avons aussi les frères du Sacré-Cœur qui sont avec nous, qui nous aident dans ce sens-là, et nous, avec notre équipe, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les chrétiens, enfants, jeunes et adultes, soient vraiment formés. Nous le faisons avec nos moyens, avec notre intention, avec toute notre conviction, pour que les chrétiens reçoivent l'enseignement de Jésus-Christ. Depuis 34 ans que cette paroisse existe, c'est un démembrement de la grande paroisse cathédrale Sainte-Anne. Depuis 1988, elle était d'abord une homonorise de lycée, puisque nous sommes juste à côté du grand lycée, lycée 1 et 2 de Gagnois. Et dans les premiers instants, 85 jusqu'à 88, il y avait les pères, je vais citer le père Bézière, qui venait avec les sœurs NDA, animer cette homonorise du lycée qui était juste à côté. Et c'est en 88 que Mgr Père lui, Noël Kokoratekri, a décidé d'ériger ce lieu de culte, disons, en paroisse. Nous disons merci au Seigneur qui a donné à cet espace paroissial des chrétiens engagés. Des chrétiens engagés. A telle enseigne que la paroisse compte environ 28 CEB. Ce n'est pas rien. 28 CEB, et vous avez et les CEB et les mouvements, groupes de prière, associations, autour de 72 mouvements qui vivent leur foi dans cette paroisse, dans ce territoire de la ville de Gagnois. Notre paroisse, pour ceux qui connaissent la ville de Gagnois, s'étend sur le grand quartier du Labougou, Babré Village, Afridougou, Delbo. Et nous avons cinq villages qui, aujourd'hui, sont dans la commune. Onitabré, Onibabré, Nyaïodégué, Dobé et Maïdio. Ce sont les cinq villages qui forment, avec la ville-centre, la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Babré. L'équipe presbytériale est constituée de quatre pères. Nous avons notre doyen, le père Souaté, Pierre Boli, qui est aussi chargé de la formation des laïcs au niveau du Cézain et de la formation des catéchistes. Et en tant que tel, c'est un apport très important pour la vie communautaire, pour la vie paroissiale. C'est un enseignant. Voilà. Donc, il nous aide beaucoup pour cette pastoral. Nous avons aussi, dans cette équipe, le père Michel Assamoire, lui, résident, parce qu'étant secrétaire adjoint de l'archevêque, et cérémoniaire de l'archevêque. Et le père Apollinaire Bassono, qui est l'un des vicaires, et votre serviteur, le père Sébastien Serri, administrateur de la paroisse. Tout à l'heure, nous avons parlé du fait que nous soyons administrateurs. L'administrateur, pour ceux qui gèrent les paroisses, on peut trouver, dans la gestion des parois, les responsables, un responsable. On peut trouver un administrateur, on peut trouver un curé. Et donc, il n'a plus à notre archevêque de nous nommer administrateurs de cette paroisse. Des difficultés, comme pour tous les pères, tous les prêtres, de tous les diocèses. Par moment, il y a les incompréhensions des fidèles laïcs. Mais, nous disons merci à Dieu, parce que tout ce que nous mettons en place comme stratégie de travail, que ce soit sur le plan spirituel, pour animer les groupes spirituels, la spiritualité, vraiment Dieu nous donne la grâce de pouvoir réussir ce que nous faisons. Sur le plan matériel, les chrétiens de la paroisse Sainte Marie de Babré, je voudrais dire merci encore à Dieu, qui donne à ces chrétiens de comprendre que l'Église leur appartient. Aussi bien que les prêtres et religieuses, que l'Église est leur affaire. Donc, ils donnent tout ce qui est de leur possibilité comme moyen financier pour aider à notre pastoral. Par moment, c'est un peu lourd, oui, puisque nous tentons, à notre niveau, de créer de nouvelles paroisses. Parce que c'est l'un des souhaits de notre achevêque, qui voudrait que pour la grande ville de Gagnoua, qu'il y ait d'autres paroisses. Il voudrait vous dire ici que la grande ville de Gagnoua a seulement que trois paroisses sur le plateau. Alors que les villes à côté d'Ivo, nous avons au moins quatre paroisses, voies cinq. Saint-Pédro, au moins six. Dallois, bon, elle est plus grande. Mais pour Gagnoua, nous n'avons que trois paroisses. Et donc, l'évêque, c'est vraiment une préoccupation pour lui. Et avec lui, nous œuvrons pour tout mettre en œuvre pour que nous ayons, à partir de Babré, parce que Babré, il faut le dire, nous avons dans notre territoire le grand Goulabougou. J'aime le dire à mes frères et soeurs qui m'écoutent le plus souvent, le grand Goulabougou, c'est la ville dans la ville. Quand vous prenez des chrétiens qui doivent payer deux fois le taxi pour venir en ville, à la paroisse ici pour venir prier, il faut qu'on travaille. Et pour ça, effectivement, ça devient pour nous une difficulté lorsqu'on doit déployer assez de moyens, surtout financiers, pour aider les lieux de culte à évoluer. Donc actuellement, nous avons, Dieu merci, nos prédécesseurs ont commencé un lieu de culte, nous avons ouvert un autre. Donc nous sommes à deux lieux de culte, espérant que d'ici peu, Monseigneur, par la grâce de Dieu, ouvre des paroisses pour permettre à ses frères et soeurs qui sont dans ces territoires-là, d'être proches de l'Église, ou que l'Église soit proche de ses frères et soeurs. Les projets sont nombreux. Les projets sont nombreux. Nous, nous partons de cette base-là, qu'avant d'avoir le matériel, il faut le spirituel. Donc nous œuvrons beaucoup pour que la foi des chrétiens soit nourrie. Donc nous avons des temps de prière, des enseignements de manière régulière sur notre paroisse. Donc les chrétiens viennent de partout pour venir prier. Ça, c'est déjà un premier pas, projet. Et projet matériel, nous avons l'agrandissement de notre plantation. Nous pensons à l'agrandissement de notre plantation. Nous sommes en train de réaliser six magasins au bord de notre clôture, six magasins. Et puis, pour projet, je veux dire, d'Église, les deux lieux de culte. Et nous avons aussi payé deux terrains. Deux terrains pour permettre très prochainement à l'équipe, si nous sommes là, Dieu merci, sinon à l'équipe qui viendra, de réaliser aussi deux lieux de culte. Parce que nous estimons que la paroisse est véritablement vaste. Il faut détacher les communautés pour que l'Église soit proche des chrétiens. Le clôt de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a été la messe présidée ce dimanche 30 janvier par son Excellence Mgr Ignace Bessi d'Aubo, archevêque métropolitain de Corogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, consélébrée par les autres archevêques et évêques à présent. L'Omélie a été faite par son Excellence Mgr Gaspar Bébignéba, évêque du Diocèse de Mans et administrateur apostolique d'Odiénée. Le message sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral des archevêques et évêques ivoiriens a été délivré par son Excellence Mgr Jacques Assenvaux-Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Et la lecture du communiqué final a été faite par son Excellence Mgr Marcelin Yaoukouadio, évêque du Diocèse de Dallois. Les rites de fin ont été marquées par la remise à deux dons aux archevêques et évêques ivoiriens, par les étudiants du Centre Rural et Artisanal de Guiberois, la position de signature de chaque après-là dans le livre d'or de l'archidiocèse de Gagnois et la bénédiction de deux promotions de prêtres ordonnées le 30 janvier 2005 et 2016. Aussi, l'intervention du père Augustin Aubrou, secrétaire exécutif national des médias, relativement au lancement de l'opération de soutien aux moyens de communication sociale de l'Église à travers la vente du livre au nom du père et du fils, écrit par son Excellence Mgr Raymond Aoua, évêque du Diocèse de Grand-Bassage, avec à la clé une tombola, dont le tirage se fera au mois d'avril 2022. Soulignons que cette célébration eucharistique a enregistré la présence de plusieurs autorités ivoiriennes. Je voudrais déclarer clos les travaux de la 120e Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et voilà, chers téléspectateurs, à la fin de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont l'archidure 16 de Gagnois marque également celle de nos rendez-vous périodiques de Curiosité Noble. Merci pour votre aimable attention et surtout pour votre fidélité à ce programme.